Construire le cercle inscrit dans ce triangle On doit le faire en utilisant un compas et une règle Alors, le cercle inscrit à un triangle, c'est un cercle qui va avoir pour centre l'intersection des bisectrices du triangle Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est à tracer les bisectrices des trois angles du triangle De cet angle-là, de cet angle-là et de cet angle-là En fait, deux bisectrices suffiront puisque la troisième bisectrice passera forcément par le point d'intersection des deux premières Donc, je vais tracer la bisectrice de cet angle-là Alors, là, il y a une vidéo là-dessus, si tu ne te souviens plus, tu peux aller la revoir Je vais prendre un compas et je vais tracer, voilà, je vais me placer ici, par exemple, à un endroit, n'importe lequel, sur un des côtés de mon angle Voilà, et je vais tracer un cercle qui va passer par le sommet de mon angle Ensuite, je prends encore une fois le compas, je vais prendre un cercle exactement de même rayon Donc là, il faut essayer d'être le plus précis possible, même si le programme va admettre une marge d'erreur Puisqu'on est exactement dans le même cas qu'une construction au crayon Donc, c'est forcément un petit peu approximatif, mais bon, il faut essayer d'être le plus précis possible Voilà, ça bouge à chaque fois Voilà, là, j'ai un cercle qui est exactement le même rayon Je vais le prendre, je vais placer son centre sur le deuxième côté de l'angle Et passant par le sommet de l'angle, voilà Alors maintenant, la bisectrice de cet angle-là, c'est la droite qui va passer par l'angle, par le sommet de l'angle, évidemment Et par ce point d'intersection des deux cercles Je vais relier le sommet de l'angle, voilà Et le point d'intersection des deux cercles par une droite Et ça, c'est la bisectrice de cet angle-là Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec ce sommet-là, par exemple Donc pour ça, en fait, je vais reprendre ce cercle-là qui est exactement le même rayon que celui-ci Et je vais le mettre, je vais le placer comme ça De manière à avoir le centre sur le côté Et passant par le sommet de l'angle Maintenant, ce deuxième cercle qui a le même rayon Je vais le placer de la même manière sur l'autre côté de l'angle Et faire en sorte qu'il passe par le sommet de l'angle, ici Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais tracer la droite qui passe par le sommet de l'angle Et le point d'intersection des deux cercles Donc ça, je vais le faire avec une règle Je vais placer un premier point sur le sommet de l'angle Et un deuxième point Voilà, je vais relier Je vais passer par l'intersection des deux cercles Voilà, donc là, j'ai tracé deux bisectrices Je pourrais tracer la troisième, mais elle passera nécessairement par ce point-ci Donc en fait, je n'ai même pas besoin de faire la même construction Et de toute façon, ça ne sert à rien de le faire Puisque les deux bisectrices suffisent pour déterminer le centre du cercle inscrit Qui est ce point-ci Alors maintenant, je vais enlever ces cercles pour qu'on y voit un peu plus clair Voilà Et puis, je vais prendre un compas Donc, ce compas Je vais le placer Je vais placer la pointe du compas en ce point-ci Intersection des bisectrices Voilà, assez proprement Et puis maintenant, je vais régler le rayon du cercle De manière à ce que ça touche A ce que le cercle touche les trois côtés du triangle Voilà Bon, là, c'est un petit peu approximatif Mais bon, nécessairement, quand on fait une construction de ce genre-là On est forcément, il y a une petite marge d'erreur qui est admise Alors, on va voir si ça marche Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !